A la confluence de la Maine et de la Loire, c'est un endroit privilégié. Un balcon sur le fleuve, bâti sur de vieilles pierres. Portibot, du nom du seigneur qui fut le premier à faire prospérer le lieu au XIe siècle. Sur l'unique rue qui longe le village, les belles demeures se succèdent. Cette maison, édifiée en 1890, en est l'un des symboles. En parcourant son vaste jardin, sa propriétaire peut même y atteindre la rive. Vous allez voir qu'à Portibot, il y a beaucoup de maisons qui ont leur jardin de l'autre côté de la rue. Les maisons les plus anciennes, en fait, elles étaient de l'autre côté de la rue, à l'abri des inondations. Ici, c'était le potager. Il y avait des vignes et des arbres fruitiers. Là, il reste quelques poiriers qui sont très âgés. Derrière les jardins clôturés de muret, certaines de ces folies des Bordelois sont même plus anciennes. Cette habitation est l'un des témoins de l'activité passée du fleuve, une histoire transmise aujourd'hui par la maîtresse des lieux. L'éologie, c'est une des propriétés les plus anciennes, avec un premier bâtiment pour lequel on a des traces au XVe, puis qui a été étendu au XVIIe siècle. Les propriétaires étaient au cœur des négoces liés au trafic fluvial, qui, jusqu'au XVIIIe siècle, a été extrêmement important sur la Loire. Le trafic fluvial qui faisait halte à Portibaux a prospéré jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Reste désormais la vue sur les quais et ces maisons bourgeoises qui ont fleuri dans un esprit balnéaire. Ça s'est fait par la bourgeoisie d'Angers, qui cherchait tout simplement des lieux de villégiature pour l'été, pour la belle saison, tout simplement. Donc ils ont construit des maisons où ils venaient l'été jusqu'au moment des vendanges, à peu près. Après, ils retournaient en ville à l'approche de l'hiver. Un emplacement idéal, prisé par la clientèle de cette guinguette installée à la sortie du hameau. En zone inondable, cette ancienne demeure de bâtelier s'anime dès le printemps. Pendant 40 ans, ils s'étaient réduits à l'état de l'habitation, légèrement abandonnés. Et puis avant, effectivement, il y avait Madame Dabelle qui tenait ça. C'était un restaurant de Loire, avec les pêcheurs qui venaient ou les familles le dimanche. Donc on a refait vivre un lieu qui existait déjà. On n'a rien inventé. Quant aux vignes d'autrefois, elles ont laissé la place à des essences méditerranéennes dans ce jardin public. D'ici, le panorama de la Loire ressemble à un petit coin de paradis, à quelques kilomètres seulement d'Angers.